Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag et je vous laisse deviner sur quoi sur Harry Potter j'ai trouvé ce tag il y a pas très longtemps en fouillant sur Youtube et je me suis dit comment ça j'ai jamais vu ce tag et pourquoi je l'ai toujours pas fait surtout parce que je suis une grande grande fan d'Harry Potter et je trouvais le tag tout à fait idéal pour ces vacances du coup je vais regarder mon téléphone un peu souvent parce que il y a toutes les questions qui sont dessus, je remettrai les questions en barre d'infos pour que vous les ayez pour que vous y répondent soit en vidéo soit en commentaire et puis de toute façon je pense que dans la vidéo elle se recrit en très gros donc on va commencer tout de suite Musique Alors mon Weasley préféré je pense que ça serait les jumeaux parce qu'ils me font mourir de rire après j'adore Molly aussi cette femme elle est juste exceptionnelle elle me fait absolument mourir de rire quand elles sont à l'angle run et quand elle se bat contre Bellatrice quand elle est en colère elle est juste parfaite donc ouais je dirais Molly ou les jumeaux Quel est mon livre préféré ? je pense que ça serait quand même Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban donc le 3 parce que c'est la première fois qu'on voit Sirius et Sirius Black c'est vraiment un de mes personnages préférés je l'adore donc ouais je pense que du coup ça serait le 3 pour cette raison s'il faut en choisir qu'un ça serait ça Musique Bah du coup ça devrait être aussi le prisonnier d'Azkaban parce que je trouve que la réalisation est très bien faite également mais bon on va essayer d'en dire un autre quel est mon film préféré ? c'est compliqué parce que Harry Potter quand on aime tout c'est compliqué dans choisir qu'un bon je vais dire peut-être la deuxième partie du 7 avec la bataille finale de Poudlard etc ouais après c'est vrai que quand moi je veux en regarder un j'en ai toujours le 3 du coup le 3 je le connais plus par coeur que les autres même si je les connais déjà tous par coeur mais ouais si je ne vais pas dire le 3 pour ne pas redire comme le livre du coup je dirais la deuxième partie du 7 du coup le 8ème film voilà quel est le film que j'ai le moins aimé ? sûrement le 6 Harry Potter et le Prince de Stan Mellet parce que j'ai trouvé la réalisation un peu moins bien faite je ne sais pas il est bien il est très très bien et voilà je ne me lasse pas de le regarder non plus mais je trouve que c'est pas le meilleur peut-être le 4 allez s'il faut en choisir un on va dire non je sais lequel j'ai le moins aimé j'ai acheté les Harry Potter la toute première année où ils sont sortis en France donc ça devait être en 99 2000 je ne sais plus 2001 peut-être je ne sais absolument je n'ai absolument pas je ne sais absolument pas quand est-ce qu'ils sont sortis en France je me souviens juste que j'étais en CE2 ça je m'en souviens et qu'il y avait à l'école une vente de livres du coup c'est ma mère qui m'avait acheté les 3 premiers tomes d'Harry Potter parce qu'elle s'est dit que ça devait me plaire alors oui oui bien sûr ça me plaît sauf que à 9 ans Harry Potter c'est quand même j'ai quand même beaucoup 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 de mal à lire Harry Potter à l'école des sorciers parce que du coup j'étais toute petite je me menais juste à peine à me mettre à aimer la lecture et à lire toute seule donc j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre je crois que d'ailleurs je n'ai pas fini genre j'ai dû lire je ne sais pas une cinquantaine une centaine soit peut-être ouais 150 pages et puis après je l'ai laissé tomber parce que je n'arrivais pas ça ne me plaisait pas je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire etc et puis finalement je l'ai repris un peu plus tard je ne sais pas 10 ans 11 ans peut-être 12 ans je ne sais plus je l'ai relu et là du coup c'est passé tout de suite j'ai tout de suite accroché et du coup si je veux dire qu'il y en a un qui m'a moins le plus ça va être la toute première fois que du coup j'ai lu Harry Potter parce que j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans je pense que comme beaucoup les morts la mort de Fred la mort de Dobby je crois que la mort de Dobby ça a été un long et un long sanglot ouais voilà alors si je pouvais passer du temps avec un seul personnage de la saga bah les jumeaux je pense ouais les jumeaux je m'amuserais bien avec les jumeaux ils sont rigolos et tout je pourrais faire plein de bêtises ce serait cool ou alors j'aimerais bien retourner à l'époque des maraudeurs donc de Sirius Remus James Sivreus etc et ouais être avec eux parce que j'adore cette période là et d'ailleurs j'aurais trop 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 aimé quand j.k. Rowling écrive sur cette période des maraudeurs sur les parents d'Harry etc j'aurais adoré parce que je suis vraiment des personnages que j'adore donc ouais je sais pas du coup peut-être traîner avec Lily pourquoi pas ouais quand ils étaient jeunes ouais ça pourrait être cool ouais voilà ou les jumeaux parce que les jumeaux c'est sûr qu'avec les jumeaux on peut trop rigoler avec les jumeaux Mon personnage préféré il y en a trop je les aime tous c'est pas juste je peux pas en choisir qu'un seul bah je pense que je devrais dire Hermione quand même parce que parce qu'Hermione ça a été une des premières un des premiers personnages féminins auquel je me suis identifiée entre guillemets mais je l'ai toujours trouvé ultra forte très courageuse beaucoup trop intelligente mais bon voilà donc ouais je dirais Hermione parce que c'est un des premiers personnages qui m'a vraiment marquée et puis Emma Watson je l'adore c'est une modèle féminin par excellence donc forcément forcément Les patronus c'est cette forme argentée qui prend la forme d'un animal pour lutter contre les mangeurs quand ils veulent venir attraper votre âme du coup moi mon patronus qu'est-ce que ça serait c'est une bonne question je n'en sais rien peut-être un cheval parce que c'est mon animal préféré franchement j'en ai aucune idée faudrait faudrait donner une baguette magique et que je lance le sort pour qu'on voit non franchement j'en ai aucune idée ouais peut-être un cheval parce que c'est mon animal préféré mais sinon sinon je sais pas un cheval ça me semble pas trop mal bah je pense que je prendrais la cape d'invisibilité quand même parce que bon la baguette elle est ouf elle a tous les pouvoirs la pierre de résurrection je suis pas vraiment pour ramener quelqu'un à la vie voilà j'ai un peu pas confiance des conséquences que ça pourrait avoir mais la cape d'invisibilité ouais je pense que ça pourrait être un petit peu rigolo d'avoir ça et d'aller espionner les gens j'ai toujours voulu savoir ce que les gens pouvaient penser dire derrière mon dos et du coup ça serait absolument parfait d'avoir une cape d'invisibilité pour ça bah serre d'aigle c'est ce qu'on firme partout je me suis inscrite directement sur Pottermore le site le site d'Harry Potter on peut refaire des quêtes passer par tous les moments des livres et j'étais mise à serre d'aigle quand je suis allée à l'exposition Harry Potter à Paris le chapeau m'a mis à serre d'aigle et c'est ma maison préférée voilà moi c'est serre d'aigle ma matière préférée il y en a pas mal que j'avoue j'aurais bien aimé avoir à la place des maths au lycée par exemple je sais pas potions je pense que ça m'aurait plu de faire des potions pourtant je déteste cuisiner etc mais faire des potions je pense que ça m'aurait quand même plu même si ça demande beaucoup de précision et que je suis très maladroite je pense qu'en fait j'adore les potions mais j'aurais fini comme Neville à toujours tout faire exploser ouais 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 donc ouais les potions ça m'aurait bien plu apprendre les sorts aussi ça aurait pu être sympa bah là sans aucune hésitation quoique si en fait je vais peut-être avoir une hésitation sans aucune hésitation j'aurais dit Rémus Lupin parce que je suis une grande fan des maraudeurs Rémus en fait partie également et puis j'adore ce personnage il est vraiment super intéressant très profond il a une hyper bonne mentalité je sais pas je le trouve je l'adore d'ailleurs quand il est mort j'ai peur des trucs les larmes de mon corps je crois que d'ailleurs c'est lui qui m'a fait plus de peine quand il est mort mais sinon j'adore ses vrutes aussi quand même quand même mais bon je pense que j'aurais quand même dit Rémus parce que Rémus je le kiffe de coup bah du coup il n'y a pas trop il n'y a pas trop d'options ça c'est Emma Watson si je devais en choisir qu'une seule parmi tous parce que j'aimerais bien sûr tous les rencontrer je les adore tous mais mais ouais Emma Watson Emma Watson c'est un de mes modèles féminins je l'adore c'est une inspiration pour moi elle est vraiment incroyable cette fille et ouais s'il n'y en a qu'une seule que j'aurais rencontré un jour j'aimerais se trouver Emma Watson si je pouvais jeter un sort j'avoue que en bonne flemmarde que je suis des fois j'aurais bien pouvoir faire les gardiens les vios ça pour pouvoir lever les trucs et les apporter vers moi ou à l'homura pour défaire les portes ou trouver un moyen d'atteindre ma lumière quand je suis dans mon lit j'ai oublié d'atteindre ma lumière voilà ce genre de petite connerie comme ça qui pourrait faciliter la vie de tous les jours pour la grande flemmarde que je suis alors je ne sais pas s'il y en a ressorti d'autres mais oui à l'époque de la Playstation 1 donc ça remonte à un petit paquet de temps déjà j'avais un jeu Harry Potter que je n'ai jamais fini puisque c'était il me semble que c'était sur Harry Potter et l'école des sorciers si mes souvenirs sont bons ça doit être ça et je me suis retrouvée bloquée quand est-ce que je me suis retrouvée bloquée j'ai mis déjà enfin je ne sais plus il y a un passage je crois que c'est juste avant qu'il après le miroir je crois enfin je ne sais plus bref je n'ai jamais fini je parce que j'ai débloqué un passage du jeu et que je n'ai jamais pu débloquer pourtant j'y ai passé des heures et des heures et des heures je me suis énervée dessus à hurler rien à faire impossible de passer ce niveau donc du coup j'ai lâché l'affaire et je n'ai jamais rejoué à ce jeu Harry Potter mais oui j'ai joué au jeu Harry Potter et j'adorais ça si j'avais pu le finir si j'avais pu me débloquer ça aurait été parfait moi je suis pas très sport donc je pense que je serais plutôt dans les gradins à faire la supportrice je pense ouais ça me semble bien bon après s'il faut vraiment que je choisisse un des postes je dirais attrapeuse attrapeur je ne sais pas si on peut le dire au féminin mais sinon non ouais je pense que je serais plutôt dans les tribunes à supporter ma maison allez sœur d'aide ouais est-ce que j'ai été heureuse de la fin de la saga non parce que je voulais pas que ça se finisse jamais non non bon alors oui j'aurais voulu que ça ne se finisse jamais j'aurais voulu en avoir encore plus parce qu'avec l'univers d'Harry Potter il y a tellement de choses à faire mais non si j'étais plutôt heureuse de la fin de la saga ça laisse une porte ouverte à l'imagination c'était bien cette fin ouverte du coup ça nous permet d'imaginer nous ce que deviennent les petits mais ouais j'aurais bien voulu connaître l'époque des maraudeurs savoir ce que les enfants deviennent ouais voilà non surtout l'époque des maraudeurs j'aurais vraiment 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 voulu qu'elle fasse un je sais pas un petit tome ou un ou deux sur cette époque là pour nous parler de Remus Sévrus voilà tout ça ouais Harry Potter ça a été une grande partie de ma vie je sais pas ça m'a permis de rêver ça m'a permis de ouais d'imaginer un autre monde une autre possibilité je sais pas ça ouais j'attends toujours et éternellement ma lettre pour Poudlard parce que j'aurais adoré mais adoré être une moudue capable d'avoir des pouvoirs parce que ouais je renie pas que je suis hyper bien je suis hyper contente d'être humaine mais j'aurais kiffé être comme Hermione pas forcément aussi intelligente mais juste d'avoir des parents normaux d'avoir connu une vie normale et puis qu'on dise hé il y a tout un autre monde qui s'ouvre à toi oui trop bien mais ouais ouais je sais pas c'est une partie de mon enfance c'est arrivé j'étais toute petite j'ai grandi avec Harry Potter et il s'est terminé Harry Potter le dernier Harry Potter est sorti en France le jour de mon anniversaire un 13 juillet et je dois encore avoir le ticket de cinéma accroché sur mon mur de souvenirs et ouais ça m'avait fait trop rire quand j'avais vu ça que le dernier film sortait le jour de mon anniversaire mais ouais ça a toujours été hyper important et je pense qu'Harry Potter ce sera quelque chose que je montrerai à mes enfants quand je serai maman parce que c'est quelque chose c'est un bel univers que J.K. Rowling elle a créé en faisant Harry Potter donc voilà Harry Potter c'est une grosse partie de ma vie on va le dire bon peut-être pas une grosse grosse partie de ma vie mais ouais ça a été un passage important pour moi donc voilà merci J.K. Rowling d'avoir créé cette saga et puis je pense que c'est tout ce que j'allais dire sur le fait qu'Harry Potter est quand même une bonne partie de ma vie donc voilà c'était les questions du tag j'espère que ça vous a plu je vais vous remettre les questions en barre d'infos pour que vous puissiez répondre à votre tour en commentaire parce que je serai curieuse d'avoir vos avis ou en vidéo si vous faites une vidéo n'hésitez pas à me l'envoyer comme ça j'irai jeter un coup d'oeil et puis voilà c'est tout pour moi on se retrouve très bientôt en attendant portez-vous bien salut tout le monde